Publié par l'équipe Après Andy Murray au premier tour, Gilles Simon a écarté Taylor Fritz, tête de série numéro 9, mercredi, au deuxième tour du Rolex Paris Master en 3-7, 7-5, 5-7, 6-4, et 3h05 de jeu. Le Français de 37 ans, qui dispute le dernier tournoi de sa carrière, affrontera jeudi Félix Auger Aliasim au prochain tour. A 20h45, il y avait toujours une grande foule aux abords de l'Accor Arena qui patientait sans pouvoir rentrer dans le complexe pour la session de soirée. L'organisation du Master 1000 parisien n'était pourtant pas en cause. Non, le responsable était simplement Gilles Simon qui repoussait encore une fois ses adieux au métier tout autant que ses limites physiques. Après un marathon de 3h05, le futur retraité s'est offert le scalp de Taylor Fritz, onzième, qui doit encore se demander ce qui lui est arrivé. Dans le premier set, on a la réponse. Avec seulement 38% de premier service, l'Américain s'est présenté à Simon sans son arme principale et l'a laissé s'installer dans l'échange. Or le français n'aime rien tant que ça. Et même s'il a dû sauver 3 balles de 7 alors que Fritz menait 5 à 4, c'est bien lui qui a fini plus fort. Le deuxième set a été sensiblement la copie du premier, avec un échange de Breac au début et deux joueurs qui tenaient leur service par la suite. Simon laissait échapper 3 balles de Breac qui lui auraient permis de servir pour le match. Remonté, Fritz brequait dans la foulée pour égaliser à un 7 partout. Mais on n'était pas encore dans les pics. Simon perclut de douleur. Pour cela, il fallait attendre le dernier set. Le « Decider ». Comme disent nos amis anglophones. Ce set qui allait donc décider, ou non, de l'arrêt de carrière de Gilles Simon. Perclut de douleur, ressentant des pointes au dos, dans la cuisse gauche ou l'épaule droite selon les moments, Simon donnait tout ce qui restait dans ses maigres réserves sur le cours. Fritz, lui, en perdait son tennis, se demandant régulièrement comment il avait pu manquer tel ou tel coup. Simon, diable de sparadrap qu'il n'arrivait pas à décoller, y était pour beaucoup, mais son manque de justesse dans de nombreux choix au moment d'attaquer, pesait aussi dans la balance. A 3 à 2 Fritz, Simon sauvait au courage 3 balles de bréac. Presque des balles de match, vu son état. A la plus grande satisfaction d'un public qui l'a toujours poussé, Simon brequait au meilleur moment, 5 à 4. Il ne lui restait plus qu'à servir pour le match. Presque une formalité. A 37 ans, Gilles Simon est toujours un joueur de tennis professionnel et il jouera Félix Auger à Liassime, qu'il vient d'envoyer au Master en éliminant Fritz, en huitième de finale. Wimbledon 2022 Sous-titrage Société Radio-Canada